salut à tous on se retrouve sur le bar top visco voilà pour tester le mode tv donc c'est pas un mode que vous utilisez je pensais que j'avais pris un mini bar top c'est pour jouer sur le mini bar top de préférence il est relié à hdmi à la tv je joue avec la manette qui est blanche les boutons sont un peu petits je trouve donc on a captain tomaday break our revenge bank bed goal 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 gano you andros d'unos bang bang buster neo drift out celui là je le connais gal medes joker un defense force maso flotte azuka et azuka et bien que ça allait commencer par la captain tomaday donc il sera tout à l'heure le mode scanline on va regarder juste un petit peu chaque jeu voilà alors le bar top reste allumé l'écran reste noir par contre donc je pense que c'est c'est l'acte voilà pour être des crédits comment jouer alors du coup par contre c'est en 16 9e sur mon truc parce qu'il n'y a pas de touche ça pour mettre le menu pour changer la taille de l'écran on est sur la télé écouté on va lancer le jeu il est un peu spécial parce que les boutons a et b mais là c'est en fait le bouton classique dans les deux xbox a et b cbd donc le a soit plutôt le x voilà c'est une drôle disposition je trouve sur ma lettre on va prendre ça la petite pilule et puis là ouais donc j'avais un bouton pour chaque main c'est un petit un petit shoot the map assez mignon je trouve un voilà assez kawaii ah bah je me suis fait la tête ouais je n'ai pas de vélix n'est pas fin par rapport à la couleur puis la disposition des touches est un peu style est allé sur deux boutons en même temps et puis la pilule la pilule magique la pilule bleue voilà après c'est mignon comme je vous ai fait un petit peu à twin b mois c'est une bille où récemment on a fait le super star soldier enfin le star parodia plutôt d'ailleurs super star soldier est-ce que je peux prendre la canette de tomate oh je vais me faire shooter là voilà alors là je vais te coincer non c'est bon j'arrive à me décoincer prendre ça et c'est pas évident comme le jeu regardez je suis sûrement bébé bébé eric là ce qui me surprend c'est le réglage de l'écran pour avoir ça dans les réglages peut-être sélecté start non alors du coup il faut aller actionner le sur la borne je pense pour venir au menu c'est ça en fait ah oui j'étais en full screen voilà bah forcément que c'est déconné donc on se met en quatre tiers donc bien sûr on peut faire des save state comme je vous ai montré voilà vous pouvez changer quatre c'est state on revient au jeu donc voilà oui là on est en quatre tiers il n'y a pas de petit overlay sur le côté ok donc ça c'est un petit peu remettant vous voyez il faut aller sur le bar top appuyer sur la touche option pour revenir au menu et là du coup on va faire exit game on va voir wicker revenge mais on va changer d'écran on va mettre le scanline voilà donc english scanline et on lance wicker revenge voilà voilà le scanline vous voyez sur la télé ce que ça donne à l'armée des crédits je prends la fille ouais je suis pas fan des scanline sûrement son minute heures il ya ce qu'elle ne pouvait pas les changer tant que vous sortez pas du jeu en fait allez bien si viennent batté oula hop prends pain quand sur ma lettre on les touche à l'air c'est à dire x et y mais ça va rien qu'est ce que sur le bar top il ya que quatre touches hop là allez à la génie kéo bon bah lui écoutez il tourne bien et la roue 2 avant ça hop là j'ai bien frité mais ouais ça vaut mieux jouer avec le sur la barre top comment vous avez un stick quoi là ne jouit pas des pas des plus terribles de quoi allez on va le et un an ok ok voilà j'ai enlevé le les petites lignes et les scanline on va regarder bang bad oui bah c'est lui le sort de wind jammer bouton à écouter on va essayer son enfant et je vais la wind jammer premier niveau allez on se bat contre monsieur justice oula donc faut enlever toutes les étoiles et puis passer derrière la ligne si j'ai bon ou mort ouais la manette est pas des plus pratiques là non il faut détruire toutes ces étoiles je pense hop là allez essayé maintenant je peux passer derrière sa ligne allez il faut que j'y mette derrière c'est ça voilà le principe j'ai gagné allez on fait encore un petit match une deux tout à l'heure il faut donc c'est pas mal comme principe parce qu'on pourrait se permettre de perdre la balle tant qu'on a notre ligne rose derrière par contre là après il faut bien protéger les deux étoiles qui nous restent ça fait un petit peu de casse-brique aussi allez encore une hop et oui j'ai des tas de boutons voilà ah mais c'est pas poulant il m'a cassé mon mur il a gagné moi ça peut être fun ça comme jeu bon gol 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 ça va être pas évident parce que je suis pas fan de foot mais on va le faire allez le contrôle a pour shooter ok b pour passer alors en plus voyez moi le bouton a il est bleu le bouton b il est vert alors que là c'est le bouton c'est qui est vert et ben on se lance on prend les france et il faut rentrer le nom ça peut être eri alors ça c'est à disposition on va faire peut-être voilà défense voilà 4-3-3 allez hop on se bat contre le nidjaïa oula c'est pas mon truc les jeux de foot oh merde prends le ballon c'est bon il est mis à côté elle va sortir la balle là ah il m'a shooté lui allez ok vas-y diego c'est diego maradona regardez ah dégage toi je peux pas aller ta clé bon le gardien est automatique allez hop j'ai tapé sur lui voilà allez non j'ai pas tapé assez fort allez cours petit cours voilà pour le shooté map on gradera le mode plein écran peut-être je pense voilà il a failli mettre le but allez vous voyez on peut pas leur faire des tacles on pouvait faire ça dans power 11 sur PSN dune si je me trompe pas on pouvait tacler faire des glissades voilà ah si on peut faire des glissades voilà on peut on peut on peut on peut c'est moi qui dis bêtise j'aime souvent ok bon bah ils ont mis un goad on va pas s'attarder sur le jeu de foot c'est pas mon fort ganryu un jeu de baston ah ça je connais alors on prend quoi on prend Suzume elle est plus souple que le reste comment jouer d'ailleurs c'est pas un jeu de baston ça un jeu de baston beats the map quoi épisode 1 destruction voilà voilà j'ai pu m'accrocher et voilà j'ai le super truc ça peut être bien pour les fans de shinobi même si c'est je sais pas si on peut être un shinobi ah merci lui il tire des trucs voilà voilà j'ai super aïe ma barre de vie fond à vue d'oeil et là on va aller se balader oh je peux grimper le haut il y a quoi ici ? il y a une cloche attendez il va récupérer ça mais non c'est juste pour rien y déployer en plus est-ce que je peux taper la cloche ? ah mais je me suis fait tué par un aigle c'est abusé c'est le japon faux dalle pour moi je peux pas taper en hauteur allez j'ai récupéré une pièce hop là ouais elle est très souple j'ai l'impression que la chaîne pouvait taper en arrière non ? il me pote sur la tête après de toute façon c'est vraiment pour les fans de jeux d'arcade voilà c'est des jeux qui étaient sortis sur la neo geo alors pour certains pas tous AES d'autres là l'MVS moi je vais remonter là-haut j'espère qu'on peut me faire shooter par l'oiseau là ah je peux taper peut-être sur la cloche mais non il m'a poupé dessus stressant c'est vraiment ouais pour les fans de ce style de jeu par contre j'aime bien la musique voilà ça c'est un coup puissant il y a bien il me jette ses trucs dessus allez je récupère les... oula il reste accroché petit viens ici je vais pas faire l'enfer j'ai pas vu de menu pour mettre les jeux en mode facile hein merci pour la brochette ah on peut tomber là-dedans voilà on va sauver une ici alors là pour contre... mais regardez il tombe tout seul dans la lave c'est marrant ça merci pour la broche à atelus aussi c'est pareil il a sauté dans la lave on peut passer par en haut ou par en bas il y a différentes poutres ah c'est mieux voilà on peut changer d'arme allez accroche toi petite ah non on peut pas c'est ça je vais pas mourir ? non ça va par ici on va délai la flèche il nous a indiqué la route seulement j'ai peut-être pas sauvé tout le monde c'est ça le truc au moins ils ont un arc il y avait une fille là elle est tombée ? ah non elle est là c'est juste un PNJ ok toujours par là j'ai plus de super armes l'arme a disparu hop là ouais donc le câble en fait il marche que dans un sens alors il faut peut-être appuyer sur un bouton pour aller dans l'autre sens et si tu veux l'arrêter petite euh... bon je vais... aller là voilà après il faut monter ah mais attendez il y a une fille là bah il faut la sauver merci pour le sushi ça me remonte la vie voilà allez par en haut non pas de sous-côté putain les aigles quelle idée ils ont envie d'en mettre de partout on prend la caisse petite il y a un téléphone allez on va arriver au bout du niveau je pense c'est juste nommage que les ennemis peuvent de nulle part en fait bon on va finir le niveau dis donc voilà ils sont venus bon c'est sympathique hein mais c'est... c'est pas évident c'est dur dur ah un petit peu de sushi ma petite allez on a fait Captain Tomade et il essaie de plus vaisseau spatial voilà 92 shoot est bon ok bah c'est pas compliqué il y a deux boutons là bah lui il est ressorti euh... il l'aurait édité plusieurs fois on part sur la lune tiu piou B comme bande ou comme bonus elle reste comme shield ah non vitesse mince mince je pensais quand j'avais assez de temps pour garder mon mon bouton appuyé voilà ils sortent tous d'ici il n'est pas où vous pouvez jouer à deux mais alors dans ce cas là voilà vous pouvez jouer à deux avec un sur le bar top donc pas sur la télé et un qui a la manette je vais pas vous dire si on peut manger deux manettes hein il y a aucune manette qui est fournie ah je suis encore mort allez je crois que c'est le game over non ? ouais c'est le game over on va faire un continu ah là j'ai fait remettre des crédits en fait il fallait remettre des petits crédits bon c'est cool j'ai les missiles guidés et maintenant on passe en face verticale on descend d'un trou regardez moi celle là c'est le verre de dune bon après c'est en fait attention les voilà les missiles pour l'instant sont pas du reviteur enfin les esprits des bombes il y a encore un vertu à sortir je sais pas si on mûre sans toucher le plafond je vais éviter d'aller le toucher ils ont mis quelques petites bases anti-missiles et donc si je garde appuyé j'ai un super tir non ? ah oui voilà j'ai un super tir mais ça fait pas tout le temps le super tir il a fini m'avoir lui et là il me tire par derrière et en fait on peut changer d'arme j'ai pas fait attention voilà on peut changer de tir en appuyant sur B là je suis sur le tir vert et là je reprends le tir bleu normal voilà différents types de tir ça peut être bien pour les fans de shoot the map si le line map est assez varié hop là alors par contre ça va être un petit peu l'enfer pour descendre ici je pense je suis mort je me suis fait tirer dedans par derrière il n'y a pas d'autofarer c'est à vous d'appuyer sur le bouton il faut spammer la touche allez on va guérir ces tourelles et on remonte en surface la musique est sympa après le graphisme je trouve que c'est un petit peu vieillot quoi enfin quand je compare au jeu que je connais c'est à dire Ginug Thunder Force 4 voilà c'est un petit peu du classique je trouve mais je pense que ça va bercer en fait ça va perdre à tous ceux qui ont été bercés par les bandes d'arcade voilà hop là ok bah du coup je peux faire une safe state là pour prendre le jeu plus tard tiens voilà il y a une vague d'ennemis allez voilà donc la safe state forcément comme je l'ai dit c'est un peu couillon c'est le boss il faut aller sur la machine on va faire le boss oula il est arrivé par derrière ah là il faut le shooter quand il s'ouvre quand il s'ouvre telle une huître ah il n'y a pas de super bombe non c'est pas le bon tir ça bon après son pattern est d'ailleurs assez classique ah non il fait un deuxième tour c'était pas pris au menu ça allez on va faire 3 tours maintenant hop là tournicotis tournicoton il faut combien de coups pour le tuer cet ennemi vous voyez c'est vraiment les jeux d'arcade c'est à dire que c'est fait pour vous mettre des crédits ah oula il a changé de place ah 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 merde bon on va arrêter là pour ce jeu je vais juste faire une safe state pour moi écoutez voilà une safe state j'appuie sur A et puis ah bah non j'ai un petit ici on peut changer la taille de l'écran tiens 4 tiers full screen et je retourne sur le menu Bank Buster allez c'est parti on va prendre la fille bien sûr bouton A hop on tape dessus on le tire bouton A on le jette et le bouton B sert à quoi ? on le jette on peut le jeter d'accord on peut faire tourner en rond bouton A on peut le jeter ok bon bah écoutez on va lancer le jeu tintin 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 ch personne mon vaisseau allez on va aller voir ce que c'est j'appuie sur start si vous voulez voir toute l'intro il faut acheter le bar top allez là j'ai pris j'ai jeté à j'ai pas récupérer la pomme voilà on peut le jeter c'est du bubble bubble est là c'est plus qu'un on a cette peau ou la fille à mes voilà merci j'en récupère les bonus ça j'aime bien ce genre de jeu ça c'est un bonus ça et voilà c'est le jeu le plus facile je pense oh des bitcoins évidemment ça existait déjà à l'époque des bitcoins ah merde j'ai loupé les bottes pour aller plus vite allez le père noël voilà j'ai créé le père noël vous voyez là où ça va être à faire ah oui d'accord j'ai 4 coeurs et je vais jeter du mauvais côté ça pour rentrer et viens ici va pas noël t'as une sale tête et hop là voilà je l'ai touché ah oui hop si je traîne trop il va y avoir un ennemi qui arrive comme dans puzzle ball ah non d'accord il faut que je shoot lui et il fallait shooter ça ok bah c'est très mignon de jeu voilà je peux tirer plus loin maintenant très kawaii ah bah ouais un jeu de voiture quand même voyons ah celui là je pense que je vais jouer quand même en plus il y a tout le tas c'est du cas bah alors ça plait A.A.A.A ça ira plus vite voilà Tain A.A BN not left 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 right 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 soit les militaires suçjis C'est pire que dans Forza Wow la setle tremplin par claimed court le niveau d'entraînement. Allez on va en Europe. Vroom 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 vroom. Go. Allez faut bien suivre l'indication. Je me suis pris le mur. Je chante un petit peu les murs. Il faut aller tout droit. On va prendre le raccourci. Voilà. Ça serait peut-être mieux avec un volant. Il n'y a pas de volant sur la borne. Check pointe c'est parfait. Démis tour. Voilà hop. Pour les fans de jeux de voitures il y a un. Bon je roule un peu dans l'herbe. Vite j'ai plus beaucoup de temps. Check pointe. Aïe. Non. Avec le game over. C'est bon attendez. Parce que ça se conduit à la micro-machine en fait. Voilà donc c'est droite gauche. T'entendez le volant. Bon. Ah oui taille mouilleur malheureusement. On va voir Gal Medes. Bon là vous voyez on a un petit écran. Voilà donc sur le bar top c'est tout petit. Sur la télé c'est quand même petit. Alors on peut accélérer l'intro parce que sinon elle va durer trois heures. Voilà et là il n'y a pas moyen de mettre la télé en mode TAT. Vous n'avez pas de changement de sens. Je me suis fait shooter par derrière. Alors vous avez un petit écran ce que vous pouvez faire c'est aller dans le menu. Ici. Et vous mettez full screen. Vous appuyez sur B. Et là vous avez un écran plus large. Qui n'est pas plein écran d'ailleurs. C'est le mode TAT élargi. Oulala. Là parce qu'il vous attaque par devant mais il peut aussi vous tirer dessus par derrière les fourbes. Voilà hop là. Il a l'air plus dangereux lui. Oulala. C'est hard. C'est déjà fini. Il faut remettre des crédits. Heureusement qu'il ne fait pas des pièces. En plus je repars avec un petit pioupiou. Ah voilà je peux changer les armes. Ouais. Je n'ai pas le moins sur cette chose à ma pile. Il a l'air quand même assez dur je trouve. Ben là voilà maintenant je n'ai plus qu'une arme. Du coup je peux avoir trois armes en stock. Et là vous le voyez en bas de l'écran j'ai plus que le laser. Ouais. On va en essayer un autre. Allez on va voir UN Defense Force. Donc pensier à remettre en mode normal à la chambre normale. On va prendre la fille. Voilà AD 2036. Ma terre. C'est pour ça que je vous l'ai dit j'espère que plus tard on pourra le hacker pour ajouter des jeux. Je préfère jouer à un Street Fighter. Quoi qu'il manque à des touches. Un Street of Rage par exemple. Un double dragon aussi. Maintenant le bar top il n'y a que 4 boutons. La manette a 6 boutons mais le bar top il y en a 4. Voilà je vais me retrouver coincé dans le mur non ça va. Il faut qu'il prenne le bonus ça va. C'est du coup Europe. Hop. Hop là. Ça me fait penser un petit peu à Raiden. Alors on commence en dessous de la jungle. Et les nuages qui viennent par dessus bah ça vous masque un petit peu la vue et je me suis fait shooter. Mais c'est pas évident parce que alors là je joue sur le boîtier de capture donc du coup l'image est plus petite. Non je suis déjà à mort. On va essayer l'avant dernier jeu je crois. Voilà Motherflot et après il y aura le Azuka Azuka. Vroom vroom fait la petite voiture. Et une coccinelle. Oh comme tu es mignonne. Allez. On a pris la fumée. Ah je suis déjà mort. Fallait éviter la voiture je pense. Voilà ouais en fait c'est un labyrinthe à faire en voiture. Et lui a clatiné. Je suis déjà mort. Voilà il faut nuquer les voitures. Ah bah la Tokyo regardez c'est la tour de Tokyo. Alors ça c'est par le plein d'accord. Non mais il va défoncer lui. Mais j'ai fini. Mais c'est fou. C'est vrai c'est un jeu. Vous avez joué les pièces dans la machine ? On va en faire une partie. Vous avez mis vos sous c'est fini. Ah oui mais en fait il faut que j'aurai de la mini map room. La map est très mini. Et en rouge on doit avoir les voitures ennemis qui arrivent. Voilà donc là c'est le start. Hop. Voilà là on peut accélérer. D'accord. Alors là il va falloir éviter la pierre. Voilà là on est dans le labyrinthe. Là y'a j'ai trouvé. Ouh là c'est la glace. Bon allez faut le temps se faire la trappe. C'est quoi ? Et par essayer ? Oui bah après il faut s'en faire du labyrinthe je pense. Ah j'ai un qui parait de l'essence ça c'est bien. Ok c'est spécial quand même comme jeu. J'ai pas connu beaucoup de jeux d'arcade. Et j'ai pas connu on peut pas sortir par là en plus. On a pas le choix. Allez faut passer par là. Je suis en train de consommer toute mon essence. Donc là il faut sûrement activer ça. Ah voilà il faut le casse en dur. Non. Bon un petit peu stressant comme jeu. Donc allez dernier jeu de la sélection c'est Azuka Azuka. On met des crédits. Ouais les shoot them up c'est dommage ça des shoot them up en mode TAT. Oh c'est la base secrète. Piu piu. Ah ouais bah c'est la super bombe. J'ai trouvé la super bombe. Voilà. Hop là. Alors on peut scroller un petit peu à droite et à gauche vous avez vu. On a un petit peu de largeur sur les côtés. Arrête je suis déjà mort. Oh là attendez le truc il se déclasse en deux parties. Mais c'est fou bah. Les shoot them up qu'il y a dans cette machine ne sont pas évidents hein je trouve pas. C'est pour les bons joueurs de shoot them up. Alors là on va shooter cette base. Alors là on va shooter ça. Et je suis encore mort. Continue. C'est déjà mort. Alors écoutez voilà je ne veux pas que la vidéo soit trop longue non plus. Mais au moins vous avez vu un petit peu voilà un aspect des jeux pour ceux qui ne connaissaient pas qui sont dans le bar top. Comme je vous l'ai dit le bar top est très joli après ça va intéresser les gens qui sont fans de ces jeux. C'est un bar top sous licence visco pour les fans de jeux visco. Alors visco c'est au jeu. Donc voilà écoutez vous avez vu je pense que c'est quand même mieux de jouer sur le bar top. Voilà mais c'est vrai que les shoot them up l'écran est un peu petit. Donc allez écoutez je vais vous laisser là sur ce magnifique shoot them up. Comme d'habitude n'hésitez pas à laisser vos questions, vos commentaires. Un petit pouce si vous avez plu. Bien sûr vous avez le lien vers où acheter le bar top. Je rappelle que le bar top m'a été fourni par la boutique DogNP. Et puis moi je vous dis à bientôt. Ciao tout le monde !